bonjour tout le monde je me demande si je vais encore savoir comment faire des lives créatifs avec vous parce que ça fait une éternité que je ne suis pas venu je m'en excuse mais les vacances les ponts le mois de mai enfin bref vous savez ce que ça donne ça donne un gros cafouille dans l'atelier et du coup c'est un peu le bazar enfin voilà bienvenue chez moi vous êtes chez sauf en scrap je suis démonstratrice indépendante stamping up en cinéma et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour la première partie de l'album snj donc c'est un petit album de mariage avec quelques photos dedans voilà et ça me fait trop plaisir de partager ça avec vous aujourd'hui alors pour les personnes qui ont commandé les kits ils sont partis certains sont arrivés à destination pas tous mondial relais a décidé de pas travailler très très vite avec les ponts j'ai l'impression donc du coup beaucoup le prendront en replay je m'en excuse mais j'avoue qu'avec le départ pour l'angleterre jeudi et le départ pour la croisière dimanche c'est un peu fou 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 voilà bonjour thérèse bonjour anita bonjour tout le monde je suis trop contente si on commençait vous êtes prête est ce que vous avez préparé vos petites mesures pour les personnes qui ont déjà les papiers allez je tourne le téléphone je rappelle que le live est ouvert à tout le monde il sera dispo après soit sur ma page soit dans le groupe spécial pour retrouver les mesures plus facilement et également sur youtube si jamais vous voulez des kits je peux en faire partir encore aujourd'hui ou demain c'est possible ou alors après la norvège enfin voilà c'est parti attention attention n'hésitez pas à commenter à faire un petit coup petit merci un petit partage ça fait toujours plaisir hop là allez on se calme bien comme il faut voilà donc aujourd'hui je vous ai proposé de non je vous ai donné les indications pour que nous puissions réaliser ensemble la couverture je vais remontrer vite fait cet album qui est en couleur horizon de bruyère en sous lécume et en blanc avec une petite touche de gold parce que le gold c'est la vie il est tout basique basique en termes de premier album ou de jus je veux me faire plaisir c'est l'album qui vous faut clairement un vous voyez une petite tranche de 4 cm voilà avec la date du mariage la bonne date parce que je m'étais planté d'année sinon c'est pas drôle c'est une couverture toute bêta une structure toute bêta pardon et c'est parti donc aujourd'hui on va réaliser la structure gentiment voilà avec la raide mère hop voilà n'hésitez pas j'ai l'impression que je ne vois pas les commentaires est ce que c'est facebook qui bug 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 ou est ce que tout le monde est timide vous n'allez pas être timide quand même est ce que moi je le suis timide non 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 et voilà alors peut-être que ça ne fonctionne pas je ne sais pas alors ce que je voulais ce que je vous ai demandé de prendre c'est deux cartonnettes donc là en l'occurrence moi c'est du papier c'est la cartonnette qui se trouve au dos des papiers design de stampin up merci anita ça me rassure non mais ça me rassure de savoir que quelqu'un peut commenter que je peux interagir voilà donc deux morceaux de 20 par 20 bonjour christine et un morceau de 4 cm par 20 cm pour la tranche j'ai oublié de sortir ma petite règle magique donc moi j'utilise une règle magique on peut évidemment utiliser autre chose celle là vient de chez créa passion quelque chose je crois que je vais demander des royalties à force de la mettre en avant parce que ce n'est pas du tout du stamping up mais pour moi personnellement je la trouve géniale voilà je vous ai demandé de prendre un morceau de papier horizon de bouillère de 21 par 24 est-ce que vous avez un reflet est-ce que vous voulez que je baisse le mon volet peut-être alors j'ai trouvé une nouvelle gomme parce que ma fille m'a chipi l'autre et c'est la misère elle est nulle voilà et en fait ce que l'on va faire ça va être tout bêta on va dans un premier temps veut y remettre voilà où peut-on sur le groupe christine qui est prévu à cet effet sur ma page là le groupe le nom du groupe s'appelle album snj en fait tout bêtement il ya toutes les mesures de répéter répertoriées dessus et si et il ya la fiche pour les kits si jamais je vais le mettre un peu plus haut pour que vous puissiez bien voir est ce que c'est mieux comme ça avec plaisir voilà donc l'idée vous voyez c'est que sur le côté donc je vais essayer d'être la plus claire possible donc pour ça il faut que je me concentre un chouille l'idée c'est que sur le côté à 21 cm le côté à 21 le morceau à 21 doit être en haut et nous allons mettre notre tranche de 4 cm en son sens en son centre pardon et pour ce faire moi je vais utiliser ma règle magique voilà je vais placer mon zéro sur la règle magique et vous voyez ou pas je ne sais pas que pour trouver le site en fait je mets mon zéro au milieu et j'ai deux et deux de chaque côté donc je sais que forcément je suis au milieu c'est pour ça que moi qui ai du mal à tracer droit à coller droit à trouver le milieu là j'ai même pas besoin de réfléchir vous voyez enfin clairement elle est parfaite c'est très pour moi et hop vu que là ça fait 20 et que là ça fait 24 il ménère ce reflet attendez voilà donc je recommence je pense que c'est mieux là il fait 20 notre morceau d'horizon bruyère fait 24 de long donc on sait qu'on doit laisser deux en haut deux en bas pour ce faire c'est facile vous voyez là ma règle est graduée dans tous les sens donc je me mets sur le 2 up voilà est ce que je veux c'est avoir 10 et demi de chaque côté puisque mon morceau fait 21 est ce que ça vous paraît cohérence que je vous raconte voilà mon zéro il est là tout bêtement les mesures marie bonjour excusez moi les mesures se trouvent sur l'album sur le groupe de l'album snj voilà il ya encore des kits de disponibles plus beaucoup mais il y en a encore des kits de disponibles si besoin donc vous voyez vu que j'ai trouvé le centre de ma tranche que j'ai trouvé le centre de mon morceau j'ai pu qu'à venir mettre de la colle sur ma tranche et à venir tout bêtement me repérer comme ça vu que j'ai été droite en amont je serai forcément droite en haut et en bas est ce que ça vous paraît quoi alors moi je dis pas absolument que j'ai la bonne méthode je dis pas absolument que j'ai la science infuse je dis pas absolument que c'est la bonne méthode je dis juste que c'est la méthode qui me convient je vous invite grandement à trouver la méthode qui vous conviennent à vous et sans vous prendre la tête hop parce que moi je ne suis pas forcément hop là et voilà et là je suis forcément droite vous voyez quelle est la bonne blague la fille elle a pas sorti son cuir en os après si on n'est pas forcément à deux piles là on est un peu plus là on s'encarre la cacahuète ça va ça va se ça va se réguler après il n'y a pas de problème donc on a bien en collé moi j'utilise forcément vu que je suis démo stamping up j'utilise de la colle stamping up c'est pas une excluse en finir on peut la trouver ailleurs moi je la trouve formidable je l'adore ensuite ce que nous allons faire bah ça va alors ça me rassure sylvie ce que nous allons faire c'est que je vous avais demandé de prendre deux morceaux de cartonnette de 20 par 20 vous vous doutez bien qu'il va venir les coller à un moment donné comme à l'école noël et oui comme à l'école pas déconner sinon venir vous taper le bout des doigts avec la règle comme elle disait ma mère l'idée c'est que là c'est pareil moi je j'utilise un thé que mon amie cyrielle m'a fourni et elle peut d'ailleurs en fournir il me semble que c'est 4 euros enfin moi je ne sais plus faudrait voir avec elle mais si vous avez besoin du lien n'hésitez pas à me le demander il n'y a pas de problème moi j'utilise un thé ça fait quatre millimètres de distance c'est parfait la bonne distance que je veux mettre pour ma tranche donc moi ça me va bien si jamais vous n'avez pas de thé vous pouvez prendre votre règle vous faites vous laissez un petit espace de trois ou quatre millimètres en fonction de ce que vous voulez vous faites un petit point un petit bidule en haut et en bas et vous savez que c'est là qu'il faut venir le coller d'accord moi je me prends pas de chou tac bada boum je fais comme ça tout bêtement et je vais venir mettre de la colle directement sur ma tranche hop franchement ça faisait super longtemps que je n'étais pas venue vous voir à cause des lundi férié de ma petite vie de maman qui me demande beaucoup de temps puisque mon petit mari a trouvé un boulot qui l'occupe bien et du coup je vous assure que vous aimez avec grand moment qui est vraiment 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 là je prends ma tranche maman bout de couverture enfin vous avez compris quoi et je viens gentiment le glisser comme ça je m'aligne bien comme il faut vous voyez le genre quoi salut christelle bonjour andré sandrine pardon excuse moi et je viens maroufler telle valérie d'amidou je sais pas si vous avez tous les rêves voilà et vous l'aurez compris on retire ça tac tac bada boum tac à date soin de soin on a le bon écart partout évidemment il y a deux côtés sur notre album on répète la même opération à côté tout bêtement est ce que il ya des gens ici qui n'ont jamais fait d'album et qui ont envie d'en faire grâce ou à cause de moi et de ce petit tuto même si vous le regardez en replay après j'aimerais bien savoir ça m'intéresse parce qu'il est pas très très technique cet album mais il n'est pas difficile après c'est l'album une partie de l'album de mon mariage clairement je suis pas quelqu'un de nous ne sommes pas des gens très très huppés et on aime bien la simplicité nous hop voilà on met de la colle un peu partout on reste bien à l'angle droit et c'est parti mon kiki on maroufle vous voyez la meuf qui n'a pas dû se mettre droite ah ah ça va le faire j'ai l'impression que je me suis décalé un chou il a quand même parce que vous en pensez voilà ça c'est good ça c'est fait ensuite je vous ai demandé de couper deux morceaux de murmures blanc de blanc simple partons de 14 par 24 cm l'idée alors pour le coup c'est facile vous allez voir juste comme ça tac bada boum ta gada toine soin voyez on va venir le coller juste comme ça pour se faire c'est facile on va venir retourner notre cartonnette venir en coller tac tac comme ça et venir déposer notre morceau exactement aux mêmes mesures que horizon bruyère d'accord bonjour marie annick bonjour tulipe j'ai oublié ton prénom tu m'a déjà dit j'en suis certaine je suis désolé c'est pas dans mes habitudes donc je gomme avec ma gomme pour voilà oh là là il me fait des marques c'est l'enfer ce truc voilà je fais l'album christelle up voilà rachel pardon excuse moi rachel je suis désolé donc je viens mettre de la colle directement sur la cartonnette j'en mets je fais gaffe là je suis pas trop gourmande parce que si je vais trop près du bord et que j'appuie comme une gogole clairement je vais mettre de la colle partout sur mon papier horizon de bruyère et le papier blanc et c'est pas le c'est pas ce que je souhaite voilà coucou annick bonjour pour alice donc pour pas avoir ma trace de marque là avec ma colle pourri ma gomme pourri je vais venir directement le retourner et vous voyez j'ai juste à m'aligner tout bêtement sur le papier horizon de bruyère ensuite je marque alors j'aurais très bien pu prendre mon plioir en os est marqué mais il faut être sûr qu'il soit pas cracra et j'ai l'impression que le mien il est pas hyper propre voilà et hop je tourne comme ça et je répète la même opération de l'autre côté voilà et c'est parti vous voyez j'appuie bien 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 je retourne mon papier et ça me donne un bidule comme ça on est d'accord quand on a fait ça c'est une partie que j'adore maintenant c'est venir rabattre les coins moi j'ai un gabarit d'angle qui vient de chez éclate vert que j'aime beaucoup parce que certaines le savent mais pas tout le monde j'ai des soucis j'ai une spondylarthrite et j'ai souvent très mal aux mains voilà ce qui explique aussi des fois mon absence mais pour ça c'est autre chose et l'idée c'est que j'aime bien la prise en main de ce bidule là il me semble que c'est 10 euros 50 chez éclate vert après je sais que mon ami c'est réel alors là c'est pas c'est réel mais fait aussi des bidules comme ça et qu'on peut venir coincé comme ça moi j'aime j'aime moins parce que j'ai pas la prise en main qui va avec mais après c'est vraiment un choix personnel d'accord donc quand on est là en fait je viens tout bêtement le met dans le coin je viens soit à l'aide de mon crayon de papier faire un petit zig zig comme ça soit je suis une ouf de dingue et je prends directement mon cutter rose et je viens bidouiller comme ça c'est à votre convenance vous pouvez ensuite très bien venir aux ciseaux on fait qu'est ce qu'on veut comme on veut comme dirait ma fille d'accord tac c'est parti mon kiki jusqu'ici c'est pas compliqué pour les personnes qui me suivent depuis longtemps ça fait je commence toujours mes albums plus ou moins de la même façon donc on suit et si on débarque comme ça par hasard chez moi faut pas hésiter déjà le dire il n'y a pas de problème donc là je prends mon plieur en os vraiment sur le côté et je viens marquer mon papier il n'y a aucun souci vous venez me le dire vous me dites sophie ça j'ai pas pigé sophie est ce que tu peux m'aider je suis assez réactive normalement mes têtes en l'air aussi il faut le savoir ça on peut l'enlever voyons sophie donc je marque tout mon papier oui il est trop pratique je te dis à vraiment une bonne prise en main vu qu'il est en métal c'est top ici mais enfin moi je l'adore ça fait un moment que j'ai celui là mais après c'est pas du stamping up mais bon je me dis c'est ça aussi le partage quand même voilà donc je marque bien mon papier voilà quand on a fait ça l'idée vous voyez ça va être de venir mettre de la colle tac 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 comme ça rabattre bien tirer le papier pour bien l'aplatir qu'il n'y a pas de bulle et qu'il y a de l'alcool de l'alcool frou de la colle qui aille partout et d'avancer tac 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 à la soin de soin d'accord allez on peut déjà aider le papier il faut savoir que le papier unis chez stamping up est plus épais que le papier design moi j'aime beaucoup faire des combos de couleurs avec du papier unis et faire moi même mon papier en fait ça j'adore vous voyez jamais de la colle ça sert à rien d'en mettre trois kilos et demi voilà l'idée c'est qu'il y en est plus ou moins partout hop allez et on tire le papier comme ça et c'est là où il faut faire gaffe que son mâteau soit bien propre sinon on l'a un peu c'est tout bon pour vous en termes de vue voilà vous l'aurez compris après c'est fastoche on fait la même chose à côté mais là on va apporter une petite subtilité voilà donc le papier est plus dur à travailler que du papier design on va bien mettre de la colle bravo sophie hop sur le jean hop tac j'ai pas pris mon choix je suis un peu une ouf moi ok ça marche merci marie annick je viens bien tirer mon papier quand on prend un mouchoir on peut venir essuyer quand on fait des bêtises comme là s'adapter voilà et là vous voyez direct je commence déjà à venir marquer l'intérieur de la tranche j'évite les bulles voilà voyez j'hésite pas à passer ma main dessous et à pouvoir venir maroufler enfin bien faire les angles comme ça vous voyez pour que ça soit déjà marqué et qu'après une fois que là parce que si on sait pas une fois qu'on va venir mettre la tranche et tout ça va ça va ça risque de casser ça j'ai pas ça va casser je dis ça risque de casser ok hop je reste dans le champ voilà je retourne donc moi je suis un peu comme zinedine zidane je commence toujours dans le même ordre donc je fais toujours le grand côté en haut d'abord et ensuite le grand côté en bas et après je viens faire les côtés parce que je suis une psycho rigide des angles et j'aime bien quand mes angles sont bien faits et toujours de la même façon alors j'y tiens ça mais après faites comme vous voulez je vous jure je viendrai pas vous disputer je vous promets c'est pas mon style je vais regarder le grammage à chaque fois on me demande à chaque fois j'oublie j'ai un truc qui doit être quelque part quelque part dans mes affaires je te regarde ça après c'est lui Sylvie tu n'es pas démonstratrice tampingable par hasard il me semblait mais peut-être me trompe hop tac 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 et vous savez ce que j'ai envie de je passe j'ai envie de mettre ça là voilà hop voilà hop et là je viens tirer mon papier je rappelle que la vidéo sera dispo sur le replay sur le grand replay sur le groupe est également sur ma page youtube n'hésitez pas à les voir et à adapter moi j'ai pris horizon de brouillère et blanc mais si jamais vous voulez prendre ces roses polies ou un autre on fait qu'est ce qu'on veut comme on veut dans la vie d'accord et si vous avez besoin que je vous donne des petits conseils d'harmonisation de couleurs clairement il n'y a pas de problème non plus il faut pas hésiter à venir me demander vous voyez la gogole qui n'a pas assez machiné son papier non pas du tout ah bah pardon excuse moi excuse moi excuse moi excuse moi c'est fun d'être démo enfin je dis ça je dis rien on n'est pas obligé de faire de l'atelier ni de live on peut juste bénéficier de la remise et faire partie d'une super équipe voilà c'est dit si jamais quelqu'un a envie d'intégrer mon équipe pour le fun sans prétention aucune je suis là hop là tac tac j'aime bien faire ça bien avant que ça sèche vous voyez j'ai pas été tout à fait droite mais on va le retourner ça sera le bas ça ne se verra pas trop on va bidouiller on n'est pas à l'école bravo sophie allez c'est parti suivant tac 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 ah faut pas hésiter christelle franchement franchement en plus avec stamping up c'est tellement facile vous savez que quand vous prenez du papier design au dos du papier sur l'étiquette il ya écrit le nom des couleurs avec lequel le papier design effet donc en fait on n'a même pas besoin de réfléchir quoi ça c'est les couleurs de mon mariage donc forcément c'était facile c'est des couleurs moi j'adore le horizon bruyère j'aime bien quand c'est assez voilà quoi ah d'accord sylvia oui donc tu as quand même une petite idée une petite base des fois tu dois te mortifier parce que le comment je fais mes albums c'est pas forcément comment ça se passe pour de vrai en cartonnage quoi une fois qu'on est là les amis une fois qu'on est là on récupère son petit zig zig là son petit plior en os on vient marquer le papier comme on a fait précédemment voilà et à l'aide de son boudon là on vient rentrer la pointe à l'intérieur d'accord à l'intérieur comme ça et à l'intérieur comme ça d'accord hop là hop histoire que notre pointe elle soit belle et parfaite puis je vous dis ça puis c'est juste là que j'arrive pas à le faire bien comme il faut sinon c'est toujours ça et hop là d'accord allez voilà c'est parti mon kiki ah bah super et tu as pris des couleurs stamping up ou tu n'as pas pris en écru tu peux prendre le rêve annie chez stamping up et en bordeaux tu as le fruit des bois qui passe parce qu'il est ouais moi j'aime bien fruit des bois avant il y avait le merlot magique mais l'ont retiré alors tu as pris quoi christelle si tu as commandé chez stamping up tac voilà et c'est parti la même opération ah bah si tu as si tu as besoin de conseils si tu as envie qu'on voie ensemble je peux t'aider il n'y a pas de problème c'est ça aussi être démonstratrice stamping up 1 c'est le partage et la créativité en projet d'accord ça marche si tu veux je pourrais même te mettre je pourrais même te mettre des morceaux de papier à côté des échantillons pour que tu puisses voir ce que ça donne moi j'arrive plus à me rendre compte quand c'est comme ça merci sylvie c'est adorable bien expliqué ça c'est pas toujours évident parce que moi je suis le genre de nénette qui a plein de trucs dans sa tête et qui a du mal à les dire à les expliquer bien comme il faut alors ton petit compliment me fait très plaisir alors nous avons donc fait notre couvre extérieur ah bah là christelle tu peux très bien prendre mon modèle que tu adaptes avec des couleurs à toi alors pour la couvre intérieure je vous avais demandé de prendre un morceau de 19,5 par 29 7 le grand ce grand là on va venir le mettre voyez comme ça petit à petit au fur et à mesure on va tout marquer et il va venir se coller à peu près par là le deuxième il fait 19,5 par 14,5 moi j'ai fait exprès de ne pas le couper parce que moi je suis assez relou avec ça on va dire et j'aime quand prendre mes mesures une fois que j'ai déjà collé la première feuille pour être sûr d'être aux bonnes dimensions en fait parce que vous voyez avec l'épaisseur de la tranche et tout des fois c'est un peu galère quand quand je vous ai dit 14,5 par exemple et que là ça va s'arrêter à 14,3 il va manquer genre 2 millimètres pour avoir la même chose de l'autre côté ça ça m'énerve voyez donc donc j'ai parce qu'il fallait vous donner une mesure j'ai dit ça mais si vous ne l'avez pas coupé attendez de déjà poser la première page et après vous venez mesurer et vous ajustez moi je préfère faire comme ça elle est où ma gomme pourrie ? elle est là alors donc on a 19,5 par 29,7 voilà tac et là je vais venir mettre de la colle directement alors attendez ça c'est pas possible vous voyez ma lame elle commence à être un peu fatiguée et vu que là j'ai ma trace de papier de crayon de papier je vais venir vite fait à l'aide de ma lime comme ça vous voyez ça retire l'espèce de petite pliure à cause de la lame de coupe de mon papier il n'y a pas besoin de grand chose voilà c'était la petite astuce du jour et là je vais venir l'idée c'est de mettre la même distance en haut en bas et sur le côté ok donc je vais venir mettre de la colle directement là c'est là où ma méthode elle n'est pas très orthodoxe clairement appelons un chat un chat mais je suis sûre que vous allez m'aimer quand même voilà et hop alors je me concentre je me baisse pardon l'idée c'est de partir droite au départ si vous êtes droite si vous êtes droite au départ après ça va aller voilà hop on maroufle bien dans les angles bien dans les coins à droite à gauche en bas tout ça tout ça exprès là c'est pas en coller partout maintenant je vais mettre directement la colle sur le carton hop là voilà là je suis donc je me suis arrêtée volontairement avant la tranche maintenant ce que je vais faire c'est qu'avant de mettre la colle je vais venir déjà marquer mon papier et attention je prends bien le côté de mon de mon plioir et hop c'est parti mon kiki à droite à gauche à droite à gauche à droite à gauche je peux même hop là c'est important de réaliser cette étape avant pour une bonne fermeture une bonne ouverture de l'album hop ensuite je viens mettre de la colle directement dans la tranchouille et après un coup sur le papier un coup sur le carton un coup machin l'idée c'est qu'il y a de la colle partout d'accord vous prenez pas le chou tac tac badaboum j'enchaîne voilà je viens bien 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 appuyer là parce que quand il y a des bulles la laine de gomme là c'est par ici que ça se passe voilà et hop c'est reparti je vais mettre de la colle là je fais bien attention à venir dans le coin hop hop là vous voyez la nénette qui a pas été tout à fait droite bravo Sophie vous voyez quelque chose moi je vois rien du tout ça va bien se passer c'est pas grave on va bien aplatir et voilà maintenant on récupère sa petite règle et on mesure vous voyez là je vous ai dit 14,5 si je fais 14,5 donc je suis vraiment je sais pas si vous allez voir parce qu'il est caché non on va pas voir j'ai été vraiment les pâquerettes et ça m'arrive vraiment pile poil là où il faut donc ma mesure était bonne mais si jamais vous avez laissé un écart de 5 ou de 4 pour la tranche ça sera pas la bonne donc méfiez-vous ok alors je vais compter du coup à 14,5 et j'ai plus qu'à venir la poser gentiment comme ça dessus ok jusque là c'est facile qu'est-ce que vous en pensez les amis est-ce que ça vous donne envie d'essayer pour les personnes qui n'ont jamais fait ou est-ce que l'album vous paraît trop compliqué la couvre et tout on va pas utiliser beaucoup de matos on est vraiment resté soft nickel bon bah ça va du coup Sylvie tu as déjà fait des albums hop je m'ajuste et c'est parti d'accord donc ça nous donne un bidule comme ça attention que le plan de travail soit bien propre parce que sinon c'est la galère intergalactique ah bah c'est super Marie-Annick moi aussi j'adore les albums je trouve que c'est des cadeaux qui sont tellement personnalisables moi je kiffe donc là ensuite l'idée hop les cheveux là-bas pardon l'idée maintenant ça va être de faire dans un premier temps la structure comme ça d'accord alors je vous ai demandé de prendre 8 pages de 19,5 par 29,5 avec un pli à 10,5 19,7 29,7 pardon excusez-moi coucou Christelle comment vas-tu merci Thérèse voilà sur toutes les 8 pages nous allons faire un pli à 10,5 voilà voilà tac hop hop je viens de voir que Béatrice me cherchait elle ne trouve pas le live mince tac voilà tac et la dernière hop là je viens mon pâté je marque tous mes plis je viens de voir que Béatrice ok Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Prochain live aura lieu demain à 11h Alors oui je sais, c'est pas du tout dans mes habitudes Oui c'est très rapproché Mais comme je l'expliquais, je dois partir J'ai gagné et j'ai eu la chance Grâce à mes clientes et à mes filloles De gagner, et à mon travail aussi De gagner le voyage de Tamping Up Alors c'est la quatrième fois Mais le Covid fait que je ne suis jamais partie encore Donc nous partons Pour une croisière en Norvège Avec mon mari Et du coup On part jeudi 4 jours plutôt à Londres Et donc du coup c'est un peu le rush Donc l'objectif C'est que L'album soit fini avant que je parte C'est pour ça que je le fais demain à 11h D'accord ? Je vous donne les mesures Juste après le live, je vous donne les mesures Donc vous voyez j'ai marqué tous mes plis Et ma première page, vous allez remarquer C'est un grand Comme ça, donc elle est derrière Et hop, là Après je colle les deux Comme ça, d'accord ? Voilà Je tourne Tac Ensuite On est là Et bien ça le fait dans l'autre sens Comme ça Et ensuite je viens le coller Comme ça Ensuite Inversement Toujours que le petit côté Se retrouve Plus cuit Au dos Mais à l'intérieur Et ensuite Comme ça Tac 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 Voilà Alors Vous êtes d'accord avec moi ? Mais moi je ne suis pas d'accord avec moi en fait J'ai l'impression qu'ils m'ont Une Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Et huit Sophie Et huit Et on termine par un grand côté derrière D'accord ? Donc je reprends Mon grand côté Devant moi Avec le petit La petite languette Derrière Au dos Comme ça D'accord ? Le deuxième La deuxième languette Va venir se coller A la première Comme ça Ces deux là vont être collés Donc là je vais avoir mon grand côté J'ai mon grand côté De mon autre page Qui va venir comme ça derrière Collé à la première L'objectif c'est de mettre bien à l'angle droit D'accord ? Et ainsi de suite Donc petit côté Donc petit côté Petit côté Bien droit Grand côté Collé avec le grand côté Bien droit Petit collé Et ainsi de suite Est-ce que c'est clair ? Moi j'aime beaucoup ce système Parce qu'il permet de faire des pochettes Il permet de faire plein de choses Sans se prendre la tête D'accord ? J'aimerais bien coller avec vous Malgré que je n'ai pas encore fait mon tamponnage Mais je pense que je vais faire mon tamponnage Demain Donc Ce n'était pas prévu Mais je vais le faire Je vais donc mettre de la colle Directement sur le petit côté Comme ça Ça ne mange pas de pain cette technique Il n'y a pas besoin d'avoir fait ma dessus pour réussir Il n'y a pas de calcul Il n'y a rien du tout Pour une tête en l'air comme moi Je vous assure que c'est pas mal du tout Moi j'aime bien de mettre droite Voilà Et je viens Prendre mon truc Je viens L'idée L'objectif c'est d'être à l'angle droit C'est surtout ça qui compte Il arrive le colis Il arrive Certaines l'ont reçu Mais pas toutes du tout Franchement Mondial Relais Ils ont mis un temps fou Donc n'hésitez pas Hop A défaire Et à remettre Attendez Je me concentre Avant que ça colle Oh je ne vois rien du tout C'est l'interne Voilà Voilà Hop là Vous voyez L'objectif c'est d'être droite Ok Donc là On met de la colle Sur le grand côté Maintenant Si vous vous sentez plus à l'aise Avec du double face Vous pouvez clairement utiliser du double face Je ne suis pas le genre de nénette relou Qui vous dirait C'est nul Non Vous faites comme vous avez envie de faire On fait qu'est-ce qu'on veut Comme elle dit Lucie Ma fille de 8 ans Elle ne dit plus ça Mais c'est tellement resté Que du coup Je dis toujours ça Donc vous faites comme vous voulez D'accord Chacun ses préférences Voilà Hop Voilà On enchaîne Je vais mettre à plat Je ne suis pas en train de faire des bêtises Tout le monde suit De toute façon Une fois qu'on a compris le système Devant derrière Derrière devant C'est facile Voilà J'en ai collé partout Bravo Tac Moi le double face Ça me Oui Ah bah c'est sûr Que si tu te plantes Tu te plantes Après je t'ai dit Que tu pouvais utiliser Je ne t'ai pas dit Que c'était Tac Certaines sont beaucoup plus à l'aise avec Ou la petite souris Là Tu sais Le pich pich Là Je ne sais plus comment ça s'appelle Voilà Tac 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 Là je prends forcément moins mon temps que quand j'étais toute seule et que je n'avais pas des personnes qui me regardaient, si vous prenez bien votre temps et que vous vous appliquez, ça sera nickel. Ok ? Et pour bien faire les choses, il aurait fallu déjà faire sa déco, mais pour être tout à fait honnête, quand j'ai commencé l'album, je ne savais pas ce que j'allais trop faire. Je sais que je voulais garder le thème du mariage, mais je n'ai pas été... au-delà du truc. Donc du coup, j'ai fait ma déco après. Et ça marche aussi. Là, j'ai l'impression que je ne suis pas forcément hyper à droite. Et la dernière des dernières. hop ! dans le bon sens. voilà ! Et ça nous donne un bidule comme ça. Ah bah oui, tu peux. Oui, la colle encadrement. Je t'avoue que c'est possible aussi. tac ! Tac ! Voilà ! Et voilà ! Et on va venir le décorer, le coller dans la structure et rajouter des pochettes. Et ça, ça sera demain. Voilà ! Je vous tourne. Voilà ! Je suis dans le noir. J'ai baissé le volet. J'espère que ce petit live album vous aura plu. que malgré le fait que tout le monde n'est pas reçu ses colis, on se dit que ce n'est pas grave et qu'il y a pire dans la vie. Ça arrivera dans les prochains jours. De toute façon, tous les colis payés ont été expédiés. Je tiens juste à le préciser, comme ça. Voilà ! Si vous avez besoin que je vous aide à trouver des combos de colleurs pour votre mariage, que je vous aide à faire des choses, que je vous aide avec des conseils, n'hésitez pas, je sers à ça. Je serai peut-être un petit peu moins disponible, forcément, puisque je prends encore des vacances. Voilà ! Ça équivaut un peu à notre lune de miel, donc c'est cool. Dans tous les cas, mon code hôtesse est sur le blog, n'hésitez pas. Et normalement, je suis opérationnelle. Voilà ! Je vous dis à demain. Je vous donne les mesures d'ici là, pour l'album, pour demain, pour la suite, à 11h. Ici même, sur ma page et ça sera dispo après, en replay, et sur le groupe, et sur YouTube. Voilà ! Je vous embrasse très très fort. Merci beaucoup et à demain ! Ciao tout le monde ! !